salut à tous bienvenue sur la chaîne j'essaie qu'on part dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de n 26 qui est arrivé en ce mois de juin 2024 avec de l'épargne et nous allons savoir de quoi il s'agit comme il parle qui est arrivé n 26 et est-ce que c'est rentable ou pas dans tout savoir dans cette vidéo c'est parti juste après le générique c'est parti n 26 pour ceux qui ne connaissent pas est une fameuse néo banque qui nous vient d'allemagne qui est devenu néo banque depuis les 2023 en sortant son point de nouveauté avec son ibann français purement français en france car jusqu'à présent elle disposait d'un iban allemand auquel les clients étaient discriminés via liban allemand et tout simplement n 26 est une néo banque à part entière qui apporte donc quatre offres quatre offres d'une offre standard à une offre métal en passant par une offre smart et une offre you qui pour le prix de ces offres et de 0 euros pour l'offre standard 4 99 pour l'offre smart l'offre you est à 9 euros 99 et l'offre métal est à 16 euros 90 chaque offre est bien différente c'est vous qui choisissez selon ce que vous avez besoin dans cette offre elle même si ça porte donc des sous comptes elle apporte donc un crédit en partenariat avec un united crédit et un n 26 apporte donc ce fameux épargne depuis cette année 2024 le mois de juin était pour n 26 la sortie de ce fameux épargne bien que n 26 depuis 2021 depuis la fin 2021 les histoires du baffin qui lui avait valu une punition une partie nous qu'elle a dû payer une amende pour avoir laissé passer la fraude au sein de son côté néo banque auquel elle ouvrait des comptes sans même se souci de la fraude et qui a valu une sanction jusqu'en 2024 où la dernière sanction a eu lieu en mai juin voilà tout dernièrement auquel en juin n 26 a donc pu se dégager de ses punitions elle n'a donc plus de sanctions et avec ceci elle a pu revenir sur le devant de la scène en sortant 4% pour tous les comptes c'est à dire sous compte et votre compte courant auquel vous êtes avec des intérêts de quatre pour cent mais en ce mois de juin elle n'est pas resté à puisqu'elle a sorti l'épargne disponible uniquement en france il faut savoir que si vous disposez d'un iban allemand et que vous n'êtes encore pas sur l'iban français vous n'aurez donc pas accès à cette épargne cette épargne que nous allons voir à la suite que je vous présente et directement via le pc c'est un compte épargne express et oui compté par l'express qu'est ce que le compte épargne express que nous allons voir à la suite et bien le compté par l'express c'est un compte de dépôt qui a pour le but d'être rémunéré en intérêts chaque offre aura bien sûr ses intérêts spéciales pour ce compte épargne express auquel vous allez donc de voir sur chaque partie prendre en note que vous disposez de la partie d'intérêt qu'il est avec l'offre que vous disposez ce compte express épargne ce compte épargne express n'est donc pas imposable auprès des impôts donc vous êtes en toute transparence auprès des impôts mais n'est pas sous plafond comme l'est le livret d'épargne à livret ddl ou encore et encore certains comptes qu'on peut retrouver chez revolute qui est un compte flexible chez revolute là ici vous avez un compte express épargne un compte épargne express qui n'est pas sous plafond vous pouvez placer de l'argent en illimité vous n'avez pas à vous soucier de quel plafond vous allez devoir pouvoir aller jusqu'à une certaine somme comme par exemple livret a c'est 26 à 27000 euros c'est bien différent du livret a qui lui le livret a est une autre partie qui est disponible dans les banques en ligne et les banques traditionnelles classiques alors que là c'est un compte de dépôt directement comme on pourrait retrouver chez sa confrère bank qui dispose de easy saving et si l'on se retrouve ici pour voir un petit peu ce qu'est le compte épargne express de chez n20 et si vous pouvez en disposer de plusieurs et auxquels vous êtes rémunérés à 1,56% chez bank alors que là chez n26 c'est tout autrement et ben nous allons voir ça tout de suite juste après c'est parti alors on se retrouve ici pour voir un petit peu ce qu'elle compte épargne express de chez n26 sur le site de chez n26.com alors ici donc n26 vous explique en gros ce que vous allez gagner d'intérêt sur vos dépôts car il faut savoir que le compte express épargne de chez n26 c'est un compte de dépôt un compte de dépôt qui est un véritable compte auquel vous mettez votre argent pour en faire de l'épargne et auquel ça vous rapporte des intérêts bruts chaque année il faut savoir que ce n'est pas des intérêts mensuels comme n26 était venu en ce mois de juin faire sortir ses quatre pour cent pour mettre des intérêts sur vos comptes en banque et sur vos sous comptes c'est quasiment des intérêts bruts que vous allez toucher chaque mois pour un intérêt brut de l'année qui vous est fixé sur vos offres que vous disposez chez n26 alors nous allons voir ici ce qu'est le compte quasiment express de chez n26 donc alors c'est gagné jusqu'à trois pour cent d'intérêt sur vos dépôts et si vous laissez votre argent faire le travail découvrez l'épargne express une nouvelle raison d'adhérer à n26 surtout d'adorer n26 c'est comme un compte de dépôts que vous disposez dans une banque traditionnelle classique sauf que là c'est un compte de dépôts réénumérés dans nos fameuses banques traditionnelle classique et banque en ligne ce sont des livrets d'épargne livrets d'épargne par exemple livrets before plus qui sont sortis tout dernièrement pour faire en sorte d'apporter un livret d'épargne vous avez le livret before plus et bourse plus qui sont là pour faire en sorte d'avoir leur propre livret d'épargne et là chez n26 c'est quasiment le compte épargne express alors ce contexte par un express c'est un compte de dépôts réénumérés qui vous permet d'obtenir des intérêts nominal annuel donc c'est des intérêts annuels comme pour les livrets d'épargne qui vous apporte des intérêts annuels qui eux ils calculent chaque mois ce que vous touchez mais au lieu de vous le donner chaque mois dans une banque traditionnelle classique ils vous le donnent annuellement pour faire le calcul total de l'argent que vous disposez le 12e mois donc là avec un compte métal vous aurez 3% c'est ce qu'ils vous disent puisque annuellement brut jusqu'à 3% avec un compte n26 métal donc on voit bien qu'ils prévoient déjà de faire un marché leur compte métal chez n26 et pour ce qui est des autres comptes nous verrons ça à la suite car les autres offres ou aussi des intérêts donc c'est chaque mois que vous allez toucher mais il faudra savoir que chaque mois vous toucherez sur ce compte métal non pas 3% mais un montant calculé pour qu'il vous rapporte 3% annuel brut voilà c'est par exemple si à l'année vous n'obtenez pas les 3% brut et ben vous obtiendrez quasiment les intérêts du dépôt que vous avez sur votre compte alors c'est 3% annuel brut que vous avez comme pour un livre et départ sauf que là ils vont faire chaque mois un calcul ils vont vous les verser chaque mois sur votre compte et à l'année ce calcul vous fera 3% brut voilà j'espère que vous aurez compris alors il faudra bien sûr que vous ayez un compte cette offre n'est valable qu'en france n'est pas valable avec un iban allemand si vous êtes en allemagne ils auront leur propre service en allemagne donc ça ne sera pas pareil qu'en france il faudra que vous ayez un iban français si vous n'avez pas encore votre iban français et ben il 26 vous fera part prochainement d'un iban français et vous aurez accès à ce fameux compte express de départ il compte épargne express voilà alors ensuite ils vous disent ici pour bénéficier de cette offre bien sûr faire ouvrir un compte n 26 comme pour toutes les banques vous ne pourrez pas avoir d'épargne si vous n'avez pas de comptes en banque chez eux voilà ensuite ce compte épargne est rémunéré c'est un compte épargne express avec lequel vous gagneriez des intérêts les dépôts sur le compte épargne express de n 26 sont rémunérés au taux nominal annuel brut de 3% pour la métal voilà je parle pour la métal puisque là ils le disent bien c'est pour la métal pour les autres offres ben c'est 1,3 % pour les comptes n 26 u et 1 % pour les comptes smart et standard alors les tous sont susceptibles susceptibles c'est pas dit que mais ils peuvent être susceptibles d'être modifiés voilà donc à tout le moment pareil 26 ils peuvent être comme une 26 décide de ne pas les augmenter ou les baisser ils vont faire suivant ce que la banque centrale européenne leur donnera en ordre de faire voilà ce qu'il faut savoir qu'ils passent aussi par la banque centrale européenne et surtout je vous ai dit que ce n'était pas imposable car je vais oublier de vous dire en début de vidéo que ce n'est pas imposable si vous ne mettez pas d'argent si vous avez un compte ouvert et qu'il n'y a pas d'argent vous n'êtes pas imposé mais c'est imposable sur toutes les sommes que vous y mettez sur ce livret on va dire livret on va dire compte épargne express c'est imposable et soumis aux prélèvements sociaux donc vous aurez des impôts avec ce compte épargne express offre réservée aux clients non business de n 26 banques âgés succursale france donc cette offre les réservés aux clients non business donc il faudra pas que vous ayez un compte entreprise car sinon je ne pourrais pas avoir un compte épargne express avec le business et surtout avec un liban français faudra vous soyez pleinement sur la succursale française alors le compte épargne express c'est quoi parce que là il faut savoir à tout prix ce que c'est on va pas partir sur ce livret d'épargne ce compte épargne express de chez n 26 alors le compte épargne express de chez n 26 est un compte de dépôt tout comme sa confrère nous prévoit aussi ce système là qui s'appelle easy saving c'est bug qui propose un compte de dépôt si on veut l'appeler ainsi c'est des sous-comptes épargne auxquelles vous y mettez de l'argent c'est pas non plus soumis à un plafond tout comme chez n 26 c'est pas soumis à un plafond mais ce n'est pas soumis aux impôts chez bunk mais c'est soumis aux impôts chez n 26 donc vous voyez la différence chez bunk vous n'êtes pas imposable alors que chez n 26 vous êtes imposable avec ce compte épargne express donc l'épargne express de chez n 26 c'est un compte de dépôt renuméré 100% flexible disponible gratuitement pour vos clients et en france uniquement car si vous êtes allemand ou si vous êtes belge ou si vous êtes un autre client qui disposez d'un compte n 26 vous n'aurez pas accès à ce compte épargne express avec ce compte épargne express vous aurez des intérêts chaque mois calculé sur 3% annuel brut alors c'est 3% annuel brut divisé par 12 et vous aurez des intérêts sur ce que vous y placez sur votre compte épargne à son compte épargne express et vous pourrez accéder à votre argent à tout le moment alors c'est des intérêts qui sont versés tous les mois c'est ce que je vous disais alors pour la carte métal c'est 3% mais pour les autres offres c'est 1,3 pour you et 1% pour la smart et la standard donc c'est calculé quotidiennement et versé tous les mois pour qu'un son face 3% à l'année ce n'est un compte inflexible pas besoin de bloquer votre argent à retirer et mettez de l'argent quand vous le souhaitez et quand bon vous semble alors vous mettez ce que vous voulez sur ce compte alors c'est sans coûts supplémentaires alors que pour ouvrir principalement un compte épargne express qui veut être un compte qui s'apparente au livret d'épargne mais qui n'est pas du tout la même partie qu'un livret d'épargne on va dire que ça pourrait concurrencer si on veut le dire le pep le plan épargne populaire qui lui est basé sur les impôts aussi mais qui n'a rien du tout à voir avec le compte épargne express voilà donc c'est sans surcoût car un compte un pep un livret d'épargne pep plan épargne populaire vous devez déposer 10 euros pour l'ouverture du compte là vous ne disposez que du compte et gratuitement sans dépôt sans dépôt et sans limite de dépôt alors qu'un pep si on veut l'apparenter si on veut apparenter le pep et ben ce pep dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle classique qui le propose vous serez soumis à un plafond là vous n'avez aucun plafond donc vous pouvez déposer de l'argent sans limite de dépôt et pour avoir un petit peu ce que vous donne ce compte express épargne ce compte et comme je vous disais avec la partie métal vous aurez 3% d'intérêt annuel brut avec l'épargne express qui vous sera calculé chaque mois et versé chaque mois sur votre compte avec un 26 you vous aurez 1,3 pour cent d'intérêt brut c'est à dire à l'année calculé chaque mois versé chaque mois et pour ce qui est de smart et la standard vous aurez un pour cent d'intérêt annuel brut qui vous seront un versé chaque mois calculé chaque mois mais ce qui est bien sûr le site de n26.com si vous visitez le site de n26.com tout en bas vous allez avoir quasiment le calculateur d'intérêt d'épargne chez n26 si par exemple vous imitez 10 euros vous aurez le taux si vous êtes en métal ou bien vous mettez le taux si vous êtes en view ou en standard ou en smart sur le nombre de 12 mois puisqu'il faudra calculer sur 12 mois vous pouvez le faire très bien avec une calculatrice si vous êtes un quelqu'un qui aime bien savoir ce que vous allez toucher en intérêt et en dessous vous saurez ce que vous allez toucher un intérêt pour l'année donc si on en regarde bien vous faites 10 x 3 % ce qui vous fera 30 centimes voilà c'est 10 euros par mois à si vous mettez 10 euros par mois multiplié le nombre de mois c'est 12 mois vous pouvez le mettre sur 10 mois par exemple c'est sur 12 mois voilà ce qui fera 30 centimes à l'année voilà l'intérêt brut à l'année j'aurai touché 30 centimes à l'année voilà à l'année moi je dis bien c'est comme ça donc on se retrouve un tout de suite pour la suite de la vidéo à tout de suite donc voilà je vous ai présenté le compte épargne express de chez n26 un compte épargne express qui est basé sur des intérêts sur chaque offre que vous disposez chez n26 avec un petit calculateur qui est disponible sur le site de n26.com vous avez toutes les informations qui vous sont communiqués comme nous avons que nous avons pu voir sur ce site auquel annuellement vous aurez 3% avec la métal 1,3% avec un you 1 % directement avec la smart et l'offre standard de chez n26 ce compte est soumis aux impôts dont vous allez payer des impôts fera donc déclarer tout ce que vous avez touché en intérêt aux impôts et les impôts se chargeront de vous prélever sur vos impôts la petite somme qui correspondra à ce que vous avez déclaré pour ce compte épargne express si on en regarde ainsi ce compte épargne express on pourrait l'apparenter un pep dans une banque en ligne ou dans une banque traditionnelle classique pour ceux qui l'en proposent les plans épargne populaire sauf que là à la différence comme je vous ai dit lors de ce débat sur le site internet que nous avons pu voir ce compte n'est pas soumis à une limite auquel le plan épargne populaire lui est soumis à un plafond direct qu'elle vous ne pouvez pas dépasser ce plafond voilà et qui à l'ouverture ce compte épargne express n'est pas soumis à un dépôt vous pouvez l'utiliser de suite soit pour un compte précaution car vous savez que chez n26 il ne dispose pas de découvertes ce qui peut vous faire avoir un petit peu d'argent soit pour votre épargne retraite soit pour votre épargne si vous sollicitez acheter un bien vous pouvez mettre tout ça grâce à ce compte épargne express voilà donc si vous avez des questions sur ce compte épargne express que je découvre tout comme vous que je viens seulement de voir que elle 26 avait sorti cela et que c'est une très bonne solution car maintenant elle 26 est pleinement par rapport à révolut une néo banque à toute part entière voilà donc un petit like un petit abonné les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao